Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous ? Bon, bienvenue sur la planète, Letty est complètement dingue ! Letty, elle a décidé cet après-midi de jouer un petit peu avec sa gel presse et ses encres alcool, mais c'est pas une spécialiste de la gel presse avec l'encre alcool. Néanmoins, vu que j'ai tout sorti, que j'ai commencé, que j'en ai mis partout, je me dis tant qu'à en s'être mis partout, montre aux copains et aux copines. Je vais enlever mes bracelets parce que j'ai vraiment peur à chaque fois, parce que ça fait ça, donc j'ai vraiment envie de les enlever pour éviter que ça traîne partout. Alors, du coup, je disais que j'avais commencé à faire un petit peu de gel presse avec de l'encre alcool. Alors, je vous montre ce que je viens de faire. Alors, ce n'est pas de la super réussite, hein, mais bon, allez, je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'arrive à faire avec l'encre alcool sur la gel presse, sachant que l'encre alcool sèche assez vite. Néanmoins, on a quand même le temps de travailler. On a quand même le temps de travailler un petit peu. Donc, voilà, on arrive quand même à faire des petits trucs. Alors, oui, j'ai un peu travaillé avec un seul pochoir de chez Action, c'est celui-ci, parce que celui-ci, il est noir et c'est un de chez Action, il ne coûte pas cher. Et je me dis que si je l'abîme, parce que il faut quand même savoir que l'encre alcool, j'ai l'impression que ça abîme un petit peu et la gel presse. Ça, ça la teinte, ça teinte la gel presse et ça, c'est pas que ça abîme les pochoirs, mais bon, voilà, moi qui aime bien garder mes choses assez propres, là, c'est pas top, 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 top. Voilà, bon, du coup, j'ai fait deux façons différentes entre celui-ci et celui-là. Néanmoins, j'ai utilisé le même pochoir, hein, vous devez le voir. J'ai fait deux façons différentes entre là, là, et puis là aussi. Toujours avec le même pochoir, mais j'ai fait trois façons différentes. Je sais pas si vous les voyez, si. Voilà, hein, il y a quand même trois façons différentes avec le même pochoir de fer. Et puis, bon, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes, donc de ce fait, ça paraît un petit peu différent. Celui-ci, je vous l'ai montré. Celui-là, c'était mon premier, je vous l'ai montré. Et j'ai même fait un petit peu sur des feuilles de gala, parce que j'aime bien ensuite avoir du texte, de la feuille texte un petit peu colorée, pour faire plein de choses, pour faire des petits carnets, des junks, des junk à ma sauce, évidemment. C'est pas du junk pur, pur junk. Non, non, je sais pas faire, moi, le pur junk. À un moment donné, ça dérive toujours, de toute façon. Même si je veux commencer avec un junk assez pur, machin et tout. Voilà, avec moi, de toute façon, ça va dériver à un moment donné ou à un autre. Alors, du coup, je vous disais, oui, effectivement, que j'avais, donc, le matos de sortie, que c'est un peu déjà tout sale. Donc, voilà, je me suis dit, allez, je vais leur montrer. Alors, du coup, j'ai sorti, donc, une petite... Regardez, il y en a partout, c'est tout sale. Donc, j'ai sorti une petite... Hop, j'essaie de mettre à peu près. Voilà, correctement, pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai sorti une petite gel presse. Alors, celle-ci, elle est super vieille. Elle a donc de... Elle a quelques années. Elle est toute abîmée. Et puis, à force de faire du... À force de faire du... Comment ? Ah, je vais éternuer. Ah ! Allez. A tes souhaities. À force de faire, donc, de l'encre alcool sur la gel presse, ça a tendance à l'attacher. Elle devient un peu verte. Donc, voilà. Donc, là, il y a de la... Il y a de l'acrylique. Là, il y a de la... De l'alcool. Enfin, bref. Donc, j'ai sorti quelques pochoirs, donc, de chez Action. Alors, il y en a qui ne sont pas très propres parce que je les ai utilisés. Et je ne les nettoie pas toujours. Ça dépend de ce que j'utilise. Mais quand j'utilise de la... Comment ? De la distress, je ne nettoie pas forcément. Parce qu'après, souvent, je mets un coup de pchit. Et puis, je l'applique sur un papier. Par exemple, celle-ci. Hop, je vous mets un papier ici. Par exemple, celle-là. Hop, un peu de... Un petit coup de pchit. Allez. On va faire un coup de pchit. Et puis, dans ce cas-là, je vais venir... Appliquer ça sur mon papier. Et du coup, je vais récupérer. Oups là ! Et le papier, du coup, il colle. Alors, voilà pourquoi je ne nettoie pas toujours. C'est juste pour récupérer, mais... Récupérer après sur des... Pour faire des nouveaux papiers. Donc, voilà, voilà, voilà. Pourquoi je vous dis tout ? Je vous dis tout. Ce n'est pas parce que j'ai eu la flemme. Ce n'est pas parce que... Parce que je ne sais pas ce que vous pourriez penser d'autre. Que je ne prends pas soin de mes affaires. Non, que non. Non, bien au contraire. J'adore prendre soin de mes affaires. Mais c'est parce que j'aime m'en resservir. Voilà. Il faut après que j'ai... Presque tout utilisé. Après, je l'essuie. Donc là, je peux l'essuyer parce que c'est encore pas mal mouillé. Et du coup, ça le nettoie pas mal. Mais si ce n'est pas assez mouillé, si ça ne peut pas bien le nettoyer. Je vais aller le nettoyer à sous l'eau, évidemment. Mais en tous les cas, voilà. Cette page, c'était dommage de... Bon, là derrière, il y a des restes de gel presse avec de l'acrylique. Mais là, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, voilà, voilà. Alors, du coup, je vous disais. Je vous montre une ou deux techniques que j'ai utilisées ici. En gros, ça par exemple, pour faire ça. Je vais vous montrer. Mais attention, je ne suis pas la spécialiste. Attention, hein. Je suis loin d'être la spécialiste. Alors, une couleur que je n'ai pas encore utilisée. Alors, souvent, moi, je mets, avant de commencer, un petit coup d'alcool. Donc, du Ketanatus, voilà, que j'ai mis en flacon. J'ai marqué alcool dessus, pour ne pas faire de bêtises. Et puis après, donc là, je vais commencer par un petit peu de violet. Alors, tac, je mets un peu de violet. Ce que je fais souvent après, c'est que je mets un petit coup. Une fois que ce n'est pas trop, trop sec. Voilà, mettez bien un tablier, hein. Parce que, et si vous avez peur pour vos mains, mettez des gants. Alors, moi, je travaille ensuite avec la petite poipouère. Alors, on va essayer de l'essuyer un peu. On nettoie après, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec du violet ? Un peu d'espèce d'orange. Allez. Tac. Alors, voilà. On va peut-être faire un peu foncer, mais bon. J'aime bien aussi des fois. Donc, j'essaie de bien, bien l'étaler. Hop. On va peut-être mettre une autre couleur. Voilà. J'essaie de bien, bien l'étaler. C'est vrai que j'aime bien avec la poipouère. Ça fait des petits éclatements, comme des feux d'artifice. C'est quand même joli. J'ai envie de mettre un peu de bleu. On va voir ce que ça va donner. Ah ! Ah, bah super. Bah oui, sur les doigts, on va voir ce que ça va donner, effectivement. Oh, bah ça a tout coulé. Alors, je vais mettre un petit peu de... Hop. Heureusement, l'alcool, bon, même si je vais en avoir sur les ongles, heureusement, ça enlève quand même un peu bien. Allez. On a mis un petit peu de bleu. Donc, dans un premier temps, ce que je peux vous montrer, c'est une fois que ce n'est pas bien sec. Sec, sec. Je vais travailler avec une petite cartoon, tiens, mes petites cartoons de chez Noz de l'autre jour. Une fois que ce n'est pas bien trop sec, on peut venir poser. Regardez ce que ça peut faire. Sur du papier comme ça, qui n'est pas fait du tout pour prendre l'alcool. Néanmoins, ça peut être sympa. On peut se faire des trucs relativement bluffants. Tac. Hop. Regardez. C'est assez rigolo quand même. On se fait des espèces de mélanges de couleurs. Du coup, ces couleurs-là, bleues, j'ai pris quoi ? Violet. Après, j'ai pris un espèce d'orange. Et puis, j'ai mis un bleu. Et bien, c'est, ma foi, super sympa. Donc là, j'ai pris un petit peu de couleurs sur un papier. J'aurais pu prendre n'importe quel papier pour déjà prendre un peu de couleurs. Ce que je peux faire à ce stade-là, vu que j'ai pris pas mal de couleurs, ça veut dire qu'il me reste peu de couleurs sur ma plaque. Regardez. Il me reste un peu de couleurs, mais pas forcément beaucoup. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre du blanc. Donc là, j'utilise de l'acrylique blanche. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Ah ben, c'est une acrylique blanche de chez Action. Tout simplement. Donc, on se met une petite croque. Voilà. Alors, celle-ci, elle a tendance à verser. Waouh, waouh, waouh. Alors là, vous voyez, je vais en avoir trop. Il va falloir que je dégorge. Donc après, je passe mon brailleur, évidemment, dessus. Mon brailleur, mon brailleur. Et là, hop, il faut que je dégorge. Donc, je dégorge sur un papier que j'ai mis à côté, là, ici. Donc là, je dégorge un max. Je dégorge un max. Hop, je ne vais pas s'y faire. Je dégorge. Parce que j'en ai mis trop. Si ça fait des espèces de, comme des petites bulles, allongées ou assez rondes, c'est qu'il y a toujours trop de peinture. Quand vous voyez trop de petites aspérités, comme ça, c'est que de toute façon, vous avez vraiment trop de peinture dessus. Il ne faut vraiment pas qu'il y en ait beaucoup. Là, ça y est, ça commence à être pas mal. Alors, là, du coup, à ce stade-là, soit j'y mets un petit peu, j'ai envie, un petit coup comme ça. Et puis, ça va me refaire des formes dessus. Alors, on verra bien. On verra bien ce que ça va me faire. Et là, du coup, je prends un papier. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme papier ? Je vais prendre toujours mes papiers de livre. Alors, le papier de livre, c'est mon Buffalo Bill, dont je vous parlais hier, je crois. Il est relativement ancien. Donc, ça risque de coller un petit peu. Mais bon, allez. Si je vais assez vite, ça ne va peut-être pas trop coller, ça ne va peut-être pas trop se déchirer. Ah, ah ! Je crois que j'ai laissé trop sécher après ma peinture acrylique. Ah ouais, j'ai laissé trop sécher. Donc, du coup, je ne vais pas prélever grand-chose. Vous avez vu ? Ça sèche super vite. Donc, il faut que je remette un peu de peinture acrylique blanche. Un petit peu plus que tout à l'heure. Et en attendant, peut-être moins. Ça va fonctionner ou pas, j'en sais rien. Eh bien, c'est pas grave. On va tenter le coup. Allez, on tente. On verra bien. Si j'arrive à prélever ou pas. Ouais, un peu plus que tout à l'heure. Et là, en plus, je vais laisser de l'écriture sur ma gel presse. Il y a plein d'écritures. Bon, ben voilà. C'est rigolo. Ça ne donne pas du tout, du tout, du tout comme je le pensais. Mais c'est fort sympathique. Ça, c'est le premier. Je n'avais pas mis assez de... Enfin, j'avais mis du blanc, mais j'en avais... J'avais trop... Ça avait séché trop, trop, trop vite. Et là... Alors, attendez, il y a peut-être un peu trop. Voilà. Et là, du coup, ben c'est quand même rigolo parce que j'ai plein de... J'ai du bleu, du marron. Ça fait du marron, du... Ouais. C'est vraiment super sympa. Et sachant que juste avant, j'avais quand même enlevé pas mal d'encre puisque j'avais fait ça avant. J'avais fait ça sur mes petites cartes. C'est vraiment super. Ah là, celle-ci, là, elle est sublime. Celle-ci. Et puis, les trois. Non, celle-ci un peu moins. Mais celle-ci, là, elle est trop belle. Mais j'adore. J'adore, j'adore. Il y a un peu de brillant en plus. C'est vraiment topissime. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire parce que c'était... Mais je pense que ça va faire des décos dans des... Ou des tags ou des choses comme ça. Il faut que je les laisse bien sécher, par contre. Alors, donc là, il va me rester un peu de peinture. Il me reste de l'encre, etc. Ce n'est pas grave. Allez, on repasse un petit peu. Voix. Ah, purée, l'alcool. À chaque fois, je le respire un peu. Allez, donc il y a du violet. Il reste du violet. Je vais mettre du rouge. Qu'est-ce que je peux mettre ? Alors, un petit coup de poire. Moi, j'aime bien. Alors, après, vous n'êtes pas obligés de mettre un petit coup de poire tout de suite. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on n'est pas obligés. Ah, j'ai envie de mettre du vert foncé. Je ne sais pas ce que ça va faire. Sachant qu'il y a du violet. Je vais en mettre un petit peu dans le rouge. Et un petit peu à côté. Ça va faire un peu marron. C'est un endroit entre le vert et le rouge. vert, rouge, marron, un peu gris, en fait, gris noir. OK. Donc là, ce que je vais faire à ce stade-là, c'est que je vais mettre un pochoir. Alors, je vous rapproche un peu. Je vais mettre un pochoir. Tiens, j'ai envie de mettre celui-ci. Alors, celui-ci reste un petit peu de distress rouge. J'espère que ça ne va pas trop. Alors, il est blanc, mon pochoir. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Mais bon. Eh bien, je vais retravailler sur celui de tout à l'heure. Je vais remettre un petit peu de... un petit peu d'encre. Donc, regardez, ça traverse parce que ce n'est pas du tout un papier qui est plastifié. Donc, de ce fait, voilà, ça absorbe bien. Et je vais récupérer dans les petits interstices, là, assez d'encre. Voilà. Pour pouvoir en remettre une autre. Et alors là, je vais mettre quoi ? Donc, du clair, clair, clair. Comment vous dire ? J'en ai pratiquement plus. J'ai pratiquement plus de jaune. Et là, j'ai du golden, je ne sais pas quoi. Donc, on va mettre ça. Ça, ça doit être un des derniers. Donc là, j'en mets pas mal. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre un coup de rouleau. Un coup de rouleau brailleur pour en mettre assez partout. Bon là, mon pochoir blanc, je ne vous dis pas, ça va être la totale. Il va être tout sale. Et quand je l'enlève, je vais avoir des traces. Je vais essayer de vous les montrer. Je dégorge un petit peu sur mon papier. Alors, j'ai essayé de mettre un peu d'alcool pour essayer de dégorger un peu sur mon papier. Alors, j'ai ouvert la porte pour travailler parce que, la baie, parce que je vous assure qu'avec le produit, avec l'alcool que j'inale, ce n'est pas top top. Regardez ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des tons de doré, jaune, rouge, bleu, un peu bleu-vert. Et là, il faut que j'attende que ce soit quand même assez sec pour quand je vais mettre la peinture acrylique que ça ne dégorge pas trop les couleurs. Ça ne mélange pas trop les couleurs. Donc, ceux-là, ils sont sympas. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je vais sécher un petit peu parce qu'en fait, il faut que l'encre alcool soit quand même sèche sur la gel presse pour que ça fonctionne bien. Voilà. Donc, ce n'est pas trop mal. Ouais. Là, ce n'est pas mal. Là, c'est un petit peu, mais bon, ce n'est pas méchant. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de blanc comme ça. Ça sera plus simple parce que sinon, je vais mettre une trop grosse crotte. Et là, vous voyez, ça a tendance à faire un peu rouge. Bon, je n'en ai pas mis trop, un petit peu, mais je ne veux pas trop en enlever parce qu'après, j'ai peur que ça soit trop sec comme tout à l'heure et je ne voudrais pas gâcher parce que j'ai l'impression que celui-ci va être chouette. Alors, je cherche un papier. Je n'en ai plus. Ah ben, du buffalo, là en ce moment, je suis en train de le passer à une vitesse. Donc, allez, je pose. délicatement. Je vais prélever ce qu'il y a sur les deux côtés. Tac. Voilà. Et je vais enlever délicatement pour ne pas que ça me déchire mon papier. Et on va voir si ça me prélève bien. C'est un peu resté collé mais bon. Ce n'est pas très, très grave. Je le reprélèverai sur la prochaine fois. Voilà. Donc, il me reste un petit peu. Mais néanmoins, regardez, c'est quand même très, très beau. C'est quand même des superbes fonds. Celui-ci, ma foi, est vraiment super. il y a plein de teintes de couleurs du rose, du rouge, du bleu. Qu'est-ce que j'avais mis dans les interstices ? Du doré. Donc, c'est vrai que c'est assez clair. On voit par moments que les petites feufeuilles sont plus prononcées qu'à d'autres moments. c'est vraiment super. Vous avez vu tout à l'heure, il n'était pas, je n'avais pas beaucoup d'encre prélevée et là, j'en ai plein. Donc, vraiment super. Donc là, il me reste un petit peu de papier, un petit peu de peinture, un peu de tout. Eh bien, ce n'est pas très, très grave. Là, pareil, je mets un bon coup d'alcool. Et ce que je peux même faire, on va essayer, c'est remettre ma carte. Regardez. Regardez ce que ça fait. Là, je vais prélever, en fait, des restes. Eh bien, c'est pas mal sur le papier comme ça, du coup. C'est pas mal. Ça me permet de me faire des petits papiers sympas. Regardez. Bon, en fait, ça, d'habitude, je ne le fais pas. j'y pense pas. Mais là, comment vous dire que... Donc, il faut que je fasse gaffe, pas inalé, parce que... Ouais, je trouve ça super sympa. Regardez. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ces petites cartoons, mais c'est trop sympa. Regardez. Il faut pas que j'aille trop vite que le truc fasse le focus. Ça, c'était tout à l'heure. Ça, c'est maintenant. Vous avez vu, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Et puis là, pareil, je peux remettre un petit peu d'alcool. Et puis, je vais retravailler. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ? J'ai un bleu Sailing Blue. Ça fait un peu bleu vert, vu qu'il me reste du rouge. Et puis, ça peut être sympa. Allez, j'aurais envie d'en mettre pas mal. Alors, qu'est-ce que du vert ? Du bleu et du vert. Souvent, j'aime bien travailler le bleu et le vert. Hop là. Là, j'aurais peut-être mis un peu beaucoup. Alors, je pense qu'on va y aller avec la pipette. J'ai vu tout ce que j'ai mis. Alors, il y a un peu de rouge dessous. Je ne sais pas ce que ça va donner. Un peu de rouge de mon truc précédent. On va essayer de retravailler avec le pochoir. Alors, c'est pareil, les pochoirs, si je pensais, là, à l'instant, si j'avais voulu ne pas travailler avec mes vrais pochoirs, dans ce cas-là, j'en fabrique. Soit j'en fabrique en... en comment... J'en avais fabriqué... Ah, attendez, ils sont où ? J'en avais fabriqué en papier. Ouais, avec des... Regardez ce que j'avais fait. On peut essayer, voir. Je ne sais pas ce que ça peut faire. si j'enlève si j'enlève si là, je prélève un papillon et que là, je prélève l'autre. Ça peut faire quoi ? Oh, il a bougé un peu. Alors, tac. Qu'est-ce que ça peut faire ? Regardez. à ça, je vais pouvoir m'en servir quelque part. À chaque fois, je bouge. C'est dommage. Hop. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Voilà, je fais des essais, les gars. Les gars, regardez ce que j'ai fait. Regardez, les copines et les copains. Regardez, c'est trop beau. On arrive à faire des super trucs, en fait, avec ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec ça. Est-ce que si je mets des lettres ? Non. Ça va être trop ça. Ça, c'est chouette. Voilà. Et que je mets un petit peu de jaune. Mais là, il ne m'en reste plus haut. Je n'ai plus de jaune. Tout ce jaune-là, c'est dommage de le perdre. Alors, j'en mets un petit peu sur ma feuille de là. Et j'ai envie de faire ça. Celle-ci, elle va avoir plein de couches et surcouches. hop. Hop. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Alors là, ne me posez pas la question. Je suis en train de faire des trucs de fou que je n'ai encore jamais fait. Là, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose, grand-chose dessus. Mais ce n'est pas grave. Il faut que ça sèche un peu. Il faut que ça sèche, il faut que ça sèche. On va prendre ça. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on va rajouter des couches, des machins, on va enlever, on va remettre. C'est quand même rigolo. C'est quand même rigolo et moi, c'est ce que j'aime. Ce côté, je ne sais pas ce que je vais avoir. En fait, il faut que je me dépêche. Je n'ai pas mis beaucoup de peinture. Je n'ai pas mis beaucoup de peinture. Où est-ce que j'ai un papier de livre ? Je n'en ai plus. Alors, je n'en ai plus. Alors là, j'avais du vert tout à l'heure, un reste. On va se mettre par-dessus. Là, je prends le petit côté. là, je prends le petit côté. Et puis, là, j'espère que ça va fonctionner. Le stress, le stress. Allez, ça va donner quoi ? Waouh, ça donne un truc de ouf. Waouh. Les couleurs. En plus, j'avais un peu de vert dessous. C'est sublime. à la caméra, je ne suis pas sûre qu'on voit bien, bien, mais c'est vraiment super beau. il y a du rose et du violet. Là, il y a le jaune avec les motifs de mon pochoir. Ici, les petits motifs de mon pochoir. Là, il y a les restes du précédent avec le pochoir un petit peu plus... Voilà. Donc, il est sublime. Il est de toute beauté. Je ne sais pas ce que je vais faire avec tous ces beaux papiers, mais waouh ! Je vais, je pense, m'éclater avec tous ces magnifiques papiers. Ils sont de toute beauté. Celui-ci, il faut que je le retravaille un petit peu, en fait. Bon, le problème, c'est qu'après, une fois qu'on a commencé, puis ça, je vais pouvoir m'en servir dans un art journal ou dans... Ah, du coup, on n'a pas vu les... Ah ouais, non ? Ah ouais, du coup, je ne vois pas les papillons. Du coup, on ne voit pas les papillons. Ben non, parce que j'ai remis après un pochoir par-dessus, donc ça ne se voit pas. Non, je ne pense pas. Non, ça ne se voit pas. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit l'écriture dessous du livre. C'est sublime, j'adore. Ici, j'ai envie de retravailler un petit chetouille. Bon, en sachant que j'ai plus de... J'ai plus de... Comment ? J'ai plus de peinture claire. Enfin, de peinture d'encre claire. Ça, ça m'embête. Mais on va essayer de travailler avec ça. Et là, je n'avais pas... Je n'avais pas joué de la poire là juste avant, je crois. Alors que celui-ci, je vais peut-être jouer un petit peu de la poire. on va mettre un peu de... Il y a des couleurs que je n'ai pas dû utiliser ici. C'est quoi ? Un warm gray. Ça doit être assez foncé. On va essayer, non ? C'est un guéri. Un guéri. Et là, regardez, j'ai mis un petit peu comme ça. Hop ! Juste pour ajouter un petit peu. ça peut être sympa. Hop ! En fait, on fait ce qu'on veut. Moi, je dis que chacun fait ce qu'il veut. Avec la... On n'est pas des... On n'est pas des spécialistes, mais après tout, on se fait plaisir et on fait... On fait des trucs sympas. On n'est pas des spécialistes, OK. mais c'est sympatoche. J'ai plus d'alcool. Je ne vais plus avoir d'alcool. Violet. C'est vrai que tout à l'heure, le violet était beau. Tac. avec un peu de bleu, vert. Et un peu de... Oh là là, je mélange là. Et un peu de rouge. Je ne sais pas ce que ça m'a donné. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, le stress. Oh, le stress, le stress. Oh, le stress. La fille stressée. Oh, oh. J'ai peur. Oh, putain. Pardon. Heureusement que j'ai un tablier parce que sincèrement, avec ma poire, ça gicle. Et je m'en mets partout. Par contre, je commence à avoir mal au poignet depuis un moment que je fais ça. Oh là là, j'en mets partout. Oh là là, heureusement. J'aurais dû remettre un papier dessous. Bon, après, c'est ma plaque en verre. Je passe de l'alcool. Ce n'est pas trop grave. Mais bon. Alors, si je remets un petit jetouille d'alcool, ça va refaire des petits trucs. Si je mets un pochoir un pochoir. Chevron ? Allez, chevron. Je retire déjà ce que j'ai là. On va mettre du chevron ici. Ouais. Regardez. C'est chouette le rouge et le violet. Il est chouette le rouge et le violet. Et là, du coup, j'aimerais bien y mettre un peu de doré. Ouais. Golden. Golden. Tac. Bon. Vous devez sûrement connaître d'autres techniques. Ben, n'hésitez pas à me dire parce que, voilà, parce que je... moi, je suis un peu comme à l'instant. J'ai travaillé déjà les encres alcool en... Comment ? En... Ah ! En crop. Mais il y a quelques années avec... qui c'est qu'il y a... Azoline, etc. Anna Bondu, peut-être. Je ne sais plus si on n'en avait pas fait avec Anna aussi. Mais bon, déjà, il y a quelques années et je ne me rappelle plus trop comment on avait fait. Et puis après, voilà, après, moi, j'y vais à l'instant. Donc, faites comme moi. Essayez. Faites des tests. Amusez-vous. Je pense que le... Le truc, le... Ah ! Sans faire ça, évidemment. Le truc de ça, c'est que... Ben, on peut vraiment se faire plaisir. On peut vraiment se faire plaisir et s'amuser comme... Comme bon nous semble. Et, voilà. Protégez-vous. Surtout, mettez un tablier. N'hésitez pas. N'oubliez pas. Parce que vous allez sinon comme moi vous salir énormément. Donc, séchez à chaque fois. Parce que si ce n'est pas sec, ça... ça ne se prélève pas bien du... Ça ne se prélève pas bien de la gel presse. Hop là. Et quand vous mettez votre peinture blanche, ça fait trop de... Ça fait trop de couleurs si ce n'est pas sec. Là, au lieu de rester blanc, ça serait rouge, violet, etc. Donc, bon. C'est un peu dommage. Quand on a fait un truc sympa, c'est un peu dommage de... Un peu dommage de le gâcher. Allez. Zou. En tous les cas, hop, là, c'est fait. Ah, ce que j'aurais pu aussi faire, c'est essayer avec un sopalin. J'ai déjà fait de la gel presse avec du... Enfin, du sopalin. Pas du sopalin. Du papier absorbant. J'ai déjà fait avec du papier absorbant et c'est relativement sympa. C'est un truc qu'il faudra que j'essaie. Là, du coup... Allez. Hop. On va voir ce que ça va donner. Hum. Oh, ouais, trop bien. Oh, trop beau. J'adore. Oh, j'adore, 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 j'adore. Regardez. C'est sublime. Sublime. C'est vraiment topissime. J'adore. C'est de toute beauté. De toute beauté. Bon, après, il faut que je vois ce que je vais faire avec tous ces beaux papiers encore. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'idée, mais je vais certainement bien m'amuser à faire des choses. Je ne sais pas quoi, mais... Alors là, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais essayer ? Mince, je viens de le dire. J'ai dit mince, je n'ai pas essayé. Je n'ai plus d'alcool. Je viens de... Ah ouais, non, c'est que je voulais vous montrer avec du papier. Du papier. Du magazine. Voilà, de faire sur un magazine. Allez, un peu de bleu. Je n'ai pas trop utilisé mon bleu. Un peu de gris. Je fasse gaffe parce que lui, il ne coule pas mal. Hop, on va mélanger un petit peu tout ça. Ah, j'aurais pu mettre un peu d'alcool, mais je n'en ai plus. Ah, je n'ai plus d'alcool. Il faut que je regarde où est mon... mon alcool Ketonatus. Ketanotus, je ne sais plus, non, Ketonatus. Alors, et tout à l'heure, j'ai dû prélever ça directement sur mon gala. Alors, je prends une feuille de gala où il y a du texte, en fait. C'est le texte que je veux. Voilà. Ah. Bon, bah tant pis. Là, il y a un peu de texte. Je vais mettre là-dessus. Tac. Regardez. Les couleurs, là, sont lumineuses. On est vraiment sur du très, très lumineux. Voilà. Ça reste super lumineux. Donc là, c'est... Après, c'est différent. C'est... Voilà. C'est vraiment... C'est pas très étalé. J'ai pas mis de... De peinture, mais j'aurais pu... J'aurais pu remettre. Est-ce que c'est à peu près sec ? On va essayer de mettre un peu de peinture blanche dessus pour voir ce qu'il reste. Pour prélever ce qu'il reste. Hop. On va essayer de prélever ça là-dessus. Il est rigolo, lui. J'aurais pu faire un transfert. Ah, il est pas mal, celui-là. Faut que je le garde. C'est un dandy. C'est un dandy, ce gars. Il est beau. Alors... Ouh là. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que ça va donner ? Ouais, ça va être chouette. Waouh, ça va être chouette. Oh, ça va être chouette. Oh, ça va être chouette. Regardez. Regardez comme c'est chouette. Ah, c'est super beau. Ah, c'est chouette. J'adore travailler avec le magazine aussi. C'est chouette. Regardez. Regardez, regardez comme c'est beau. Ah, c'est merveilleux. J'adore. Bon, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout ce que je voulais vous montrer, en fait. C'est trop beau. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette petite session de gel presse, mais... Ouh là. J'ai un espèce de nettoyage à faire, là. Purée. Regardez. C'est chouette, quand même. Donc, j'ai plus de... Si vous n'avez plus de livres, un peu comme moi, vous arrivez à la fin de votre livre, vous avez du magazine. Mais n'hésitez pas. C'est top. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ça. On a fait ça. Enfin, j'ai fait ça. Vous, vous n'avez rien fait. Vous avez regardé. J'ai fait ça. C'est trop, trop beau. J'ai fait ça. Ah, ça colle, Anatole. Ça colle, Anatole. Ça. Très léger. Très beau. Celui-ci. Il est sublime. Moi aussi, je l'adore. Rouge. Il est trop beau. Il pète de mille feux. Celui-là. Celui-là, c'est un mélange. J'ai passé plusieurs... Plusieurs fois dessus. Il est vraiment superbe. Et puis, ça, c'est les précédents que j'avais fait avant. Voilà. Ça, c'était les précédents que j'avais fait avant. Voilà. Avec d'autres couleurs, avec un autre pochoir. Voilà. Et puis, ça. Et celui-là. Ah non, j'en ai fait un autre aussi. Et celui-là. Yeah. Eh ouais. Non, je suis trop contente. J'adore cette session. J'ai adoré cette session. Par contre, j'ai un sacré nettoyage à faire. Je fais pas un tout. Plein les ongles. Plein les mains. Plein ma table. J'espère que je m'en suis pas mis dessus. J'ai mon tablier, mais bon. Mes pochoirs sont archi-crados. Donc, il va falloir que j'aille astiquer avec de l'alcool. Je vais le faire avec de l'alcool. Ah, les petites cartoons aussi, j'ai fait. Ah, je ne vous ai pas montré les petites cartoons. Regardez les petites cartoons. C'est superbe. Regardez. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ici ? Alors, c'est quoi la forme que tu vois ? Non, c'est trop, j'adore. Regarde. C'est beau, hein ? Elles sont superbes. Ah, ces petites cartes, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais elles sont superbes. Ah, puis alors ça, pour les faire, c'est super facile. Là, j'ai posé mon truc. J'espère que je ne vais pas m'en mettre partout. Regardez, les doigts que j'ai. Mettez des gants, hein, si vous ne voulez pas en avoir comme moi partout. Ah, celui-là, je l'adore. Celui-là, là, je l'adore. Avec ce bleu, là, qui fait un peu bleu roi, il est de toute merveille. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Bon, ben, en tous les cas, j'espère que vous kiffez aussi ce que j'ai fait. Bon, peut-être pas, hein, parce que, bon, tout le monde n'a pas les mêmes kiffs, évidemment. Bon, j'en ai plein les doigts, hein, c'est, voilà. Il y a une petite, une petite qui dit à sa mamie que c'est en fonction de ce qu'on a sur les doigts qu'on voit si on a beaucoup travaillé ou pas. Je ne sais plus trop comment elle le dit, mais c'est super mignon. J'ai adoré ce matin quand je l'ai lu. C'est un commentaire, là, sur une des vidéos. J'ai adoré. Bon, enfin, allez, je vous fais des gros bisous en tous les cas. Je vous aime, je vous adore. Je vous fais mille bisous. Je vous dis à très, très vite. Et, ah oui, sur le groupe Caméléon, il faut que j'aille faire le tirage au sort pour savoir qui participe aux petites cartes, aux petites cartons de mes petits bonheurs. Voilà, voilà. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros, 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 gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, si vous aimez ma vidéo, si tu aimes ma vidéo, clique sur j'aime. Abonne-toi surtout. Et puis, mets la petite cloche pour voir les nouvelles notifications. Allez, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à ciao. À très, très, très vite. T'es là. 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 Sous-titrage ST' 501